L'ex-ministre, Nouroudine Boukrou, tire à boulet rouge sur Abdelmajid Tebboune. Qualifié de fou et de dangereux pour l'avenir de l'Algérie, comment va réagir Tebboune ? Nouroudine Boukrou traite Tebboune de fou, et affirme qu'il a été sauvé de la prison par Gaïd Salah. C'est sans doute la tribune la plus violente qui a été écrite en Algérie depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. L'ex-ministre Nouroudine Boukrou a publié sur sa page Facebook, très suivie en Algérie, une tribune incendiaire dans laquelle il a tiré à boulet rouge sur Abdelmajid Tebboune en le qualifiant de fou. Au lendemain des résultats controversés du scrutin des élections législatives, la pluma serbe de Boukrou s'en est prise violemment à un président accusé de délirer et de mettre l'Algérie dans une situation extrêmement périlleuse. Les mots de Boukrou sont durs, très durs. Abdelmajid Tebboune a échappé à la prison grâce au général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, qui en fit d'autorité le président putatif de la République en pensant qu'avec lui, il tiendrait plus sûrement l'Algérie. Il décéda 48 heures après la prestation du serment présidentiel par son poulain, dont le fils était en prison depuis plusieurs mois. Un autre général, chef des services secrets au moment de l'élection présidentielle, avait jeté son dévolu sur un autre candidat qui, quelques heures avant la proclamation des résultats, avait été annoncé comme le gagnant. Quelques semaines plus tard, ce général était condamné pour trahison par la justice militaire et dégradé au random de troupe. Quant à son cheval de course, un certain Mioubi, il a disparu du paysage politique et attend son tour de comparaître devant la justice pour de présumés faits de corruption. Voilà ce qu'on peut lire sur la première page de l'histoire de la Nouvelle Algérie. Jamais dans l'histoire des nations, une telle proximité entre la prison et le sommet de l'État n'a été constatée, c'est avec ces mots que l'ex-candidat à la première élection présidentielle pluraliste en Algérie, à savoir l'élection présidentielle de 1995, plante le décor de sa contribution. D'emblée, l'ex-ministre du Commerce de 2002 jusqu'à 2004, remet en cause la légitimité d'Abdelmajid Tebboune et considère qu'il est un président intronisé dans un contexte touleux de l'histoire de l'Algérie. Ensuite, Noureddin Boukrou s'attaque avec véhémence à l'actuel président algérien en allant jusqu'à mettre en cause sa lucidité mentale. Moins d'une année après son intronisation, le Covid-19 frappait Tebboune, le mettant entre les mains de la mort. La médecine allemande réussit à l'en arracher et à le remettre sur pied, mais nul ne pouvait imaginer qu'un impondérable, dû au Covid-19 ou à autre chose, allait le livrer à un sort peut-être pire, celui de la folie, car mieux vaut perdre la liberté et la vie que la faculté du discernement qui prive de leur jouissance, décrète ainsi l'intellectuel algérien et fondateur du Parti du Renouveau Algérien, P.R.A. Boukrou ne s'arrête pas là. Il pousse encore le bouchon plus loin en parlant de l'instabilité psychique de Tebboune. C'est alors qu'apparurent les premiers symptômes du Delirium Tremens chez Tebboune, qui s'est mis à voir dans le Irak une procession populaire mise en branle par Dieu pour le sacré Hagélide, roi, de la Berbérie, mais qui devait se disperser après les cérémonies pour retourner à sa vocation de masse taillable et corvéable à Merci. Or, à sa stupéfaction, elle ne désempara pas. De Beni, le Irak qu'il a incidemment porté au pouvoir de Vahoni, parce qu'il voulait le lui enlever, raconte ainsi Noureddin Boukrou dans cette tribune, qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Pis encore, l'auteur du livre Islam, La Dernière Chance, Pourquoi, Comment, et que réformé dans l'Islam, considère que Tebboune est devenu maintenant une menace pour la sécurité et la stabilité nationale du pays. Quand on n'est que simple qui dame, devenir fou est un malheur inconsolable. Mais quand on est le chef d'État du plus grand pays d'Afrique, le problème prend les proportions d'une menace nationale et d'une source de désordre international. Ce n'est plus le sort d'un homme qui est en jeu, mais celui d'une nation et de son voisinage, déplore ainsi un Noureddin Boukrou révolté et très inquiet pour l'avenir du pays. L'intellectuel algérien habitué à écrire et publier de nombreuses tribunes sur les bouleversements de l'actualité algérienne n'a pas manqué de parler des résultats des élections législatives anticipées. À en croire Noureddin Boukrou, ces élections ont consacré définitivement l'illégitimité d'Abdelmajid Tebboune. Peut-on censément parler de légitimité populaire, quand 30% d'un peuple disent oui à quelque chose et 70% non ? C'est ce dernier taux, et non le premier qui confère la légitimité, sinon ce serait le monde à l'envers. Mais Tebboune n'en a cure, ne s'en rend pas compte, d'où l'impression de sincérité qui se dégage de lui au moment où il débite ses paroles incohérentes. Il a refoulé le souvenir qu'il a été élu par une minorité d'électeurs, 4,9 millions sur 24,5, que la constitution de la Nouvelle Algérie, qu'il a soumise à référendum, a été rejetée par les 4 cinquièmes du corps électoral, que l'instance législative, qu'il veut mettre en place Koutke Kouten a recueilli au mieux que 30% des voix inscrites, refusant de voir le verre rempli à 70% de non, écrit ainsi l'ex-ministre du commerce, qui s'est retiré de l'avis politique pour se consacrer officiellement à l'avis intellectuelle. Noureddin Boukrou conclut enfin en discréditant les annonces faites par l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, et affirme qu'il n'y a pas eu 30% de participation à ce scrutin, mais au maximum, la moitié comme cela va s'avérer dans les prochains jours. Ce n'est pas le plus important avec Téboune qui s'en moque, et il ne sert à rien de chercher à pinailler avec lui, d'essayer de lui faire entendre raison, de critiquer ses décisions, ou de lui intenter un procès en dictature. Qualifié de fou et de dangereux pour l'avenir de l'Algérie, comment va réagir Téboune ? C'est une première depuis l'instauration de la Nouvelle-Algérie. Alors que le pays est totalement étouffé par une dictature sans faille, un ancien ministre et ex-candidat à une élection présidentielle, en l'occurrence Nourdine Boukrou, a pris sa plume pour attaquer frontalement le président Abdelmajid Téboune en le réduisant à un fou, qui est dangereux pour la stabilité du pays et son avenir. C'est d'une violence inouïe, mais force est de constater que le courage de Boukrou soulève des interrogations légitimes sur les dessins inavoués de cette tribune, qui restera dans les annales de l'histoire en raison de son ton percutant et des vérités amères, qu'elle décrit avec énormément de justesse. On ne peut encore une fois qu'adhérer au constat de l'ex-ministre du commerce, Nourdine Boukrou. On ne peut que saluer son courage et la beauté de sa plume. Mais il serait hypocrite de notre part de laisser l'enthousiasme obscurcir notre lucidité. Pour beaucoup moins que ça, des militants, activistes et journalistes algériens ont été inquiétés, harcelés et incarcérés par une justice aux ordres qui a érigé la personne du chef de l'État en une figure emblématique sacrée. Des internautes lambda, des militants du Irak ou des journalistes indépendants ont payé très cher des propos tenus contre la personne du président de la République. Et jusque-là, aucun Algérien établi sur le territoire national n'a osé tenir une critique aussi virulente contre Tebboune. De tous les opposants les plus engagés, personne n'a pu rédiger un texte aussi agressif contre Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie de 2021 est une Algérie aseptisée, où la moindre prise de parole est contrôlée, surveillée, guettée et ensuite combattue ou diabolisée, pour ne pas dire criminalisée, lorsqu'elle franchit certaines lignes rouges, comme jeter le discrédit sur Abdelmadjid Tebboune. Noureddin Boukrou est-il un intellectuel courageux, qui veut jouer au héros de la liberté d'expression, allant jusqu'à risquer de perdre sa propre liberté pour dire la vérité sur l'État de son pays ? On le souhaiterait volontiers. Mais ne soyons pas naïfs. Et les Algériens ne le sont pas non plus. Boukrou s'est attaqué à Tebboune, parce qu'on lui a donné l'autorisation de le faire. Boukrou a déboulonné Tebboune, parce qu'on lui a promis qu'il ne risque rien en faisant cette sale besogne. La belle plume de Boukrou est adossée à un clan encore puissant au sein du pouvoir algérien. Un clan qui peut lui garantir une certaine immunité, alors que d'autres opposants, journalistes ou intellectuels algériens sont menacés de poursuites judiciaires, d'arrestations ou de se retrouver en prison pour des commentaires beaucoup moins critiques ou virulents. Au nom de qui parle Noureddin Boukrou ? L'état-major de l'armée, les services secrets ou les anciens officiers classiques du DRS des années 90. En réalité, les réponses à ces questions importent peu, car le mal de l'Algérie est beaucoup plus profond que le laissent apparaître ces intrigues secrètes du serail algérien. Qui est derrière qui ? Qui est avec qui ? Qui tire les ficelles derrière le rideau ? Ces questions ne font que renforcer la confusion générale qui règne dans le pays. Le plus important est de savoir comment Téboune va réagir à ses gravissimes accusations et critiques. Aura-t-il le courage de démontrer que Nourddin Boukrou se trompe ? Aura-t-il l'audace de prouver que Boukrou a tort ? Aura-t-il le courage de démontrer que Nourddin Boukrou a torturé ? Aura-t-il le courage de démontrer que Nourddin Boukrou a torturé ? Aura-t-il le courage de démontrer que Nourddin Boukrou a torturé ? Aura-t-il le courage de démontrer que Nourddin Boukrou a torturé ?